Musique Bonjour les kidous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous emmène en balade à la zone de loisir pour vous parler de mon mini violoncelle. Eh ouais, vous allez kiffer, on va faire de la musique. Allez, je déconne. Aujourd'hui, une vidéo news et astuces, non pas trucs et astuces, news et astuces. Je vais vous parler de trois produits, enfin de deux produits sur lesquels j'ai bien kiffé. Bref, on se retrouve à la zone de loisir, on se trouve un petit coin tranquille et je vous parle de tout ça. Bon ben voilà, on n'est pas bien là, dans un petit coin tranquille à la zone de loisir ? Allez, je vous parle de mon mini violoncelle qui n'est en fait pas un violoncelle, bien sûr, vous vous doutez bien. Enfin, ça vient de chez Zayun, c'est la Smooth Q. C'est un stabilisateur pour téléphone, pour smartphone. J'ai acheté ça chez Gearbest, j'ai craqué, ça fait longtemps que j'en veux un. Et là, quand j'ai vu le prix, ouais, 85 euros, et bien écoutez, j'ai eu envie d'essayer. Les avis sont plutôt bons, sont même plutôt très bons au niveau rapport qualité-prix. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que toutes les autres, mais en tout cas, elle équivaut largement à toutes les autres, même à celle de chez DJI, sans aucun problème. La grosse différence, ça va être le prix, elle est beaucoup moins cher. Donc, je vous la montre parce que j'en suis super content. Elle vous est livrée, donc vous avez une boîte, bien sûr, qui fait la taille de cet emballage, de cette pochette, petite pochette bien costaud qui permet de la balader tranquillement, un peu où vous voulez. Et dans cette boîte, vous trouverez directement cette pochette avec l'engin à l'intérieur, bien sûr, la petite notice, très très simple, puisque le reste des explications se trouvent dans l'application de chez Zayoun. Et quand vous ouvrez, vous avez simplement votre petit engin qui est là, tout prêt à être utilisé. Alors, avec, vous avez un câble micro USB de fourni, parce que la grosse particularité de celle-ci par rapport à d'autres, c'est qu'à l'intérieur de ce manche, qui n'est pas simplement un manche, c'est aussi un support batterie de 2000 mAh qui vous donne une autonomie de plus de 12 heures. Donc, perso, je n'ai jamais filmé 12 heures d'affilée, mais ça vous laisse plusieurs utilisations avant, bien sûr, de la recharger. Donc, elle se recharge directement par le petit micro USB qui est sur le côté ici. Grosse innovation aussi, si on la retourne, on a également une prise USB de base à l'arrière. Et ça, ça vous permet, par exemple, bon, je suppose que vous aurez pris soin de charger votre smartphone avant d'aller filmer un souvenir, un anniversaire ou autre, mariage ou enterrement, quoi que. Mais, par exemple, si vous faites du live, c'est bien pratique pour être sûr de ne pas tomber en rade pendant un live, par exemple, et d'avoir toute la puissance nécessaire, puisque vous pourrez brancher votre smartphone qui sera directement sur le support, le brancher en USB de façon à être sûr de ne pas tomber en rade, tout simplement. Autre petite chose sympa, c'est qu'on a un support ici pour un trépied. Donc, écoutez, moi, j'ai trouvé un vieux truc que j'avais, un support voiture dont je ne me servais pas. Je vais tout de suite l'installer. Voilà, c'est tout bête, n'importe quel trépied, bien sûr. Alors, il tient déjà sur sa base, si vous êtes sur une table, il va tenir droit sur sa base, il n'y a pas de souci, il ne va pas le pousser trop, bien sûr. Mais il tient droit, en tout cas, pour calibrer ou pour le mettre en route. Donc, sur ce petit support, on va avoir plusieurs petits boutons, 4 exactement. Un bouton ici, WT, qui va servir, quand vous êtes relié à l'application, à passer soit du mode photo au mode vidéo en poussant vers le bas, ici. Vous appelez du mode photo au mode vidéo. Et en poussant vers le haut, vous allez zapper du mode appareil photo arrière au mode appareil photo avant, si vous voulez, par exemple, faire du live ou faire des selfies, tout simplement. Donc, ce bouton-là sert à ça. Vous avez un gros bouton ici, qui sert au bas, droite, gauche, à bouger simplement votre support, si vous voulez le bouger manuellement. Vous allez voir qu'il y a différentes options. Le gros bouton rouge ici, qui sert à la mise en route. Donc, on va maintenir simplement le bouton pendant 2-3 secondes pour mettre en route l'appareil. Et qui va servir également à lancer les photos et les vidéos, à partir du moment, bien sûr, où vous êtes relié en Bluetooth à l'application Zeyong, tout simplement. Si votre téléphone est simplement sur le mode appareil photo ou vidéo intégré au téléphone, bien sûr, les fonctions ici ne pourront pas commander la mise en route, le déclenchement de la photo, etc. Il va falloir que vous soyez sur l'application, qui est déjà très complète. Mais plusieurs façons d'utiliser ce petit support, vous allez voir. Et le dernier bouton, qui est le bouton mode ici, va vous permettre de choisir entre les différents modes proposés. Je vais vous le montrer plus directement une fois qu'elle sera en route. Mais vous allez avoir un mode où l'appareil photo ne va vraiment pas bouger, peu importe le mouvement que vous allez faire, le téléphone va rester en place. Vous avez un mode où le téléphone va suivre vos mouvements, tout simplement, vers le bas, vers le haut, quand vous allez bouger, mais en amortissant à chaque fois les mouvements, bien sûr. Et vous avez un troisième mode où vous aurez pratiquement tout où l'appareil va suivre, sauf le haut et le bas, où là, l'appareil va rester fixe, tout simplement. Vous aurez toujours la possibilité de monter ou descendre, bien sûr, avec le petit bouton. Donc, c'est parti. Je vous explique comment ça se met en route. Alors déjà, ce stabilisateur, c'est un stabilisateur trois axes. C'est-à-dire que vous avez un axe qui est là, un axe ici et un axe qui est là. Donc, vous avez trois moteurs brushless qui vont permettre d'équilibrer vos vidéos et de stabiliser sur toutes les images que vous allez pouvoir prendre. Ensuite, vous avez deux vis de réglage. Une ici et une là. Celle-ci va vous permettre, puisque là, on a une option qu'on n'a pas non plus sur toutes les poignées stabilisatrices. Si vous dévissez ici, vous allez pouvoir passer en mode, vous allez pouvoir orienter votre support sous différents angles et surtout en mode selfie ici. Si vous voulez faire de la prise de vue, tac ! Si vous voulez faire, par exemple, du live directement, là, vous aurez votre téléphone en mode portrait, tout simplement. Et c'est dans cette position-là que vous aurez accès au branchement du téléphone pour pouvoir le charger directement à l'arrière, comme je vous ai montré sur la prise USB. Dans l'autre position, évidemment, le dessous du téléphone va être là, donc vous ne pourrez pas charger en mode de prise de vue normale. Donc, je redévisse ici pour le replacer. Il y a des crans, donc ce n'est pas à viser pour le mettre droit. Vous serez automatiquement droit. Bien sûr, on a une super capacité ici. Mon téléphone fait 6 pouces et il rentre largement. Et vous avez un autre bouton ici, dont on va se servir simplement quand il y aura le téléphone dessus. Donc là, j'ai enlevé ma coque de base. J'ai simplement mis une coque transparente dessus. Et on va simplement venir. Donc, vous mettez le bouton Home et la prise de charge par ici, de façon à avoir, bien sûr, le mode appareil photo, les deux objectifs libres sur le côté. Vous placez le haut, vous tirez sur le bas et vous clipsez. Une fois que c'est fait, vous allez simplement maintenir les deux supports qui sont là et vous poussez dans le fond. Tac ! Et là, vous êtes collé. Alors, vous allez me dire, ça ne tient pas. Ça va forcer avec les moteurs. Ça va fonctionner. Mais les moteurs vont forcer. Donc, c'est là que va intervenir cette petite molette qui est ici. Vous allez dévisser un petit peu. Et en écartant le bras, vous allez équilibrer votre appareil. Donc, vous voyez, là, je penche encore un peu sur la gauche. Je tire encore un peu. Hop ! Et là, vous voyez, je suis plutôt pas mal équilibré. Donc, on va vérifier, bien sûr, que tout est libre. Vous voyez, ça tourne dans tous les sens. Il n'y a rien qui touche. Sinon, vous pouvez aussi équilibrer ici la hauteur du téléphone. Donc là, avec le Honor View 10, on a déjà un téléphone de belle taille. Donc, ça vous montre qu'on peut mettre quand même des appareils costauds. Donc là, on est équilibré. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais serrer tout simplement ma vis ici. Et on va pouvoir mettre en route. C'est parti. Je maintiens simplement à peu près droit mon stabilisateur. Et je maintiens le bouton pendant 3 secondes. Tac ! C'est allumé. Et voilà, automatiquement, il se stabilise. Donc, écoutez, on est parti. Déjà, vous voyez, la stabilisation de l'appareil. Ici, j'ai beau me mettre dans n'importe quel. Alors là, vous voyez, quand je tourne, ça suit, le téléphone tourne. Donc, ça, c'est le premier mode. Si je regarde vers le haut, par contre, là, il reste fixe. Vous voyez, si je regarde vers le bas, le téléphone reste en face également. Par contre, si j'appuie une fois sur le bouton mode, ici, là, peu importe le sens où je vais tourner la poignée, à gauche, à droite, l'appareil reste fixé vers l'avant. Et là, bien sûr, je peux intervenir, moi, avec la molette, ici, pour le faire tourner à droite, à gauche, en haut et en bas. Vous voyez, l'orientation du téléphone qui se fait. Hop ! Je vais vous montrer sur le côté. Ici, je monte. Et je descends. Voilà. Alors, hop ! Une chose importante aussi à dire, c'est qu'ici, c'est proportionnel. C'est-à-dire que si je pousse doucement sur le bouton, regardez, ça tourne tout doucement. Vous voyez ? Alors que si je pousse un peu plus loin vers la droite, ici, hop ! On va tourner un peu plus vite. Voilà. Ça vous permet de faire les panoramiques sans aucun problème, à la vitesse que vous voulez. Mais il y a encore moult fonctions, bien sûr. Je vais appuyer deux fois sur le bouton mode. Tac ! Tac ! Et là, on se retrouve dans le troisième mode, où maintenant, l'appareil photo, le téléphone, va suivre l'orientation du stick. Regardez, je fais vers le haut, je vais vers le bas. Voilà. Mais toujours avec un temps de décalage, bien sûr, pour que ce soit très, très fluide. Donc voilà à quoi sert ce petit appareil. C'est franchement génial. Je surkiffe cette petite poignée. Franchement, elle est vraiment top. Une autre petite fonction, vous allez appuyer trois fois sur le bouton mode. Un, deux, trois. Et là, automatiquement, on va pouvoir prendre en selfie, mais avec la caméra arrière. Donc, plutôt intéressant aussi. Ça autorise, bien sûr, plusieurs fonctions. Alors, si je penche tranquillement ici, bien sûr, ça fonctionne, ça stabilise. Maintenant, si je penche un peu plus loin, ici, tac ! On va passer en mode portrait, tout simplement. Et là, bien sûr, on est toujours stabilisé, sans aucun problème, dans tous les sens. Donc voilà, ça permet de filmer en selfie. Tout simplement, hop, je le ramène. Il va repasser normal. Je rappuie ici trois fois pour le ramener, tout simplement. Voilà. Et là, on est en mode normal. Donc, soit vous filmez par l'avant, par l'arrière, bien sûr. Soit vous filmez en mode selfie. Pareil, si vous voulez faire du selfie, si vous orientez tranquillement ici, tac ! Il va passer en stabilisé et en mode selfie, tout simplement. Voilà. Hop ! Et je le remets. Et ça, dans un sens, tac ! Ou dans l'autre, tout bêtement. Donc, elle est vraiment, vraiment, hop, intelligente, j'ai envie de dire, cette petite poignée. Donc là, je suis en mode suivi. Hop ! Je vais rappuyer une fois. Donc là, je suis en mode rien du tout. Je stabilise simplement ici, mais ça ne suit pas mes mouvements. Vous voyez ? Hop ! L'appareil photo reste fixé directement sur l'avant. Allez, c'est parti ! On va mettre en route maintenant l'application. Ici, donc l'application ZY Play, qui est là. Bien sûr, activez votre Bluetooth dans le téléphone. Tac ! On va lancer. Zayoum ! Et sur l'application, vous aurez le choix de différentes poignées qui existent chez eux. Nous, c'est la Smooth Q qui nous intéresse. Ici, Connect to Device. Ça va se connecter automatiquement. Et voilà, nous sommes partis dans la Smooth Q. Alors ici, c'est magnifique. Alors bien sûr, ça s'adapte avec n'importe quel téléphone. Vous pouvez vous servir de l'application qui propose plein d'options. Mais vous pouvez aussi vous servir simplement de l'appareil photo ou de la vidéo que propose votre téléphone, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application. Ce n'est pas obligatoire. L'appareil répondra de toute façon. Seulement, la seule chose, c'est que vous devrez appuyer sur les boutons de votre téléphone, sur l'écran, pour pouvoir lancer la vidéo ou changer les options, tout simplement. Alors, qu'est-ce que propose cette petite application ? Beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire la démo de tout. Mais le plus important, on va aller par exemple ici, dans HDR. Donc ça, c'est les options photo. Attendez, avant toute chose, je vous montre ce petit bouton-là dont je vous parlais tout à l'heure. Je le tire vers le bas. Ici, je le maintiens. Et regardez, tac, je passe en mode vidéo. Je retire vers le bas. Tac, je passe en mode photo. Je pousse vers le haut. Tac, je passe en mode selfie. Salut, je me vois, tout va bien. Alors, vous voyez, là, si je bouge, l'appareil ne me suit pas. Donc, je ne me vois plus. Donc, vous appuyez simplement une fois sur le bouton mode ici. Et là, quand vous bougez, l'appareil vous suit sans aucun problème. Si vous tournez le manche, hop, voilà, je pousse vers le bas, je m'éloigne, je me rapproche. Donc, voilà. Bien sûr, je vais vous montrer quelques petites images avec. On va filmer, ça, c'est clair. Je vais repasser en mode vidéo. Donc, je tire vers le bas. Voilà. Bim. Et je vais lancer une vidéo. Tiens, en appuyant. En appuyant sur le bouton là. Tac, c'est parti. Donc, là, je suis en train de filmer, je vous mettrai les images, bien sûr. Je ne vous ai pas parlé du poids. Il faudra que je vous le mette dans la vidéo parce que je n'ai pas le poids en tête. Et donc, vous voyez, là, si je tourne, tout simplement, eh bien, l'appareil va me suivre sans aucun problème. Ici, je peux me rapprocher, je peux m'éloigner. Ici, si j'avais un bras de 9 mètres, je pourrais faire un méga zoom. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, c'est vraiment très sympa. Alors, si je rappuie une fois ici sur le bouton mode, tac, là, donc maintenant, vous voyez, l'appareil ne bouge plus. Ça veut dire que si je me balade, je suis sûr de rester sur moi sans aucun problème. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc, sauf si je me retourne, hop là, si je me retourne, je disparais. Hop, et je continue de tourner et je réapparais. C'est plutôt rigolo. Alors, est-ce que je peux changer de caméra tout en étant en train de filmer ? Donc, je pousse vers le haut, ici. Oh, ça zoom ! Eh bien, ça, je viens de le découvrir. Je dézoome vers le bas. D'accord. Pendant que je suis en train de filmer, ce bouton-là zoom et dézoome. Quel bonheur ! Alors, j'arrête de filmer. Tac, ici. Je change. Je pousse vers le haut pour changer l'orientation. Et voilà, donc, je me retrouve en mode normal maintenant. Donc, caméra arrière. On va aller ici dans les options. Non, ce n'est pas là. Hop, c'est en dessous. Vous découvrirez toutes les options de réglage, etc. Hop, en résolution, je vais me mettre en 4K 30fps. Tiens, je verrai ce que ça donne. J'espère que je pourrai exploiter les images quand même. Et je ressors ici. Donc, je vais lancer la vidéo. Tac, c'est parti. Donc là, voilà une idée de ce que ça va donner. Donc là, je suis dans le mode avec la caméra qui reste sur un point fixe et qui tourne en fonction de ce que je lui demande. Vous voyez, si je tourne le poignet, ça va filmer. Alors là, normalement, si j'ai bien compris, je peux zoomer. J'essaye. Je pousse vers le haut. Et oui. Et nous avons un zoom magnifique. On va essayer de zoomer sur les canards. Je ne sais pas jusqu'à combien on a en zoom. On est au maximum. Voilà. Une dizaine, à peu près, fois 10, à peu près, j'ai l'impression, 10 ou 12. Donc, je vais revenir. On verra ce que donne la vidéo. Donc voilà, là, je suis en train de filmer. Donc avec l'appareil qui suit, bien sûr, ce que je demande. Vous voyez ce que ça donne au niveau du rendu. Tac. Et je vais passer sur l'autre mode. Donc là, je tourne le poignet. Maintenant, il ne suit plus. Je reste en caméra fixe. Donc voilà, quand vous avez un point fixe, là, et même si je tourne, vous voyez, l'appareil ne bouge pas. Je me retrouve dans la séquence sans problème. Et l'appareil ne bouge pas et reste sur son point fixe. Je rappuie deux fois ici. Tac. Et maintenant, je peux déplacer vers le bas, vers le haut, pour les nuages. Revenir vers l'avant, ici. Tac. C'est moi qui gère l'orientation de la caméra. C'est génial. Je surkiffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je surkiffe. J'arrête l'enregistrement. Tac. Parce que j'étais en 4K, quand même. Alors, il faut que je vous parle d'un truc qui est vraiment kiffant. Alors, je vous l'ai dit, il y a plein de choses dans les options. Tac. Là. Donc ça, c'est les options caméra, optimisation, pour faire la calibration. Je ne l'ai même pas faite, ça marche d'origine. Ici, on a bien sûr du slow motion, du time-lapse, du moving time-lapse. En dessous, on a ici les réglages de la caméra avec résolution. Ici, je vais laisser en 4K 720, 1080 et les résolutions photo, bien sûr. Tac. On a également la balance des blancs, le mode manuel, si on veut régler le focus, etc. Soi-même. La grille, le flash, une stabilisation d'image supplémentaire, qu'on n'est pas obligé de mettre du tout. Bref, des tas d'options, encore une fois. Et une autre option ici, où vous avez un mode Cnet. Si vous marchez, du motion capture ou du custom, si vous voulez faire vos réglages vous-même. Donc, pas mal d'options qui ne vous serviront pas forcément. Mais il y en a une qui est vraiment géniale. Regardez. Je vais poser l'appareil par terre. Je vais mettre dans un mode... Alors, attendez. Où est le soleil ? Là-bas. Tac. Ici. Est-ce que ça me suit ou pas ? Voilà. Alors, je vais poser l'appareil par terre. Je vais retourner la caméra vers moi. Voilà. Alors, j'espère que ça va fonctionner comme il faut. Il faut que je trouve un endroit assez stable. Voilà. Ici. Donc, là, j'ai mis la caméra en mode selfie sur moi. Et on a un petit bouton. Tac. Je vais lancer l'enregistrement. J'espère que ça peut fonctionner en même temps. On va voir. Je vais d'abord faire le truc. Donc, on a un petit bouton ici, là. Hop. Une petite cible. Et je vais m'encadrer la tête. Là. Vous l'avez compris. C'est un mode tracking. Donc, je lance la vidéo. J'enregistre. Et maintenant, je vais me reculer. Ici. Et je vais me déplacer. Eh bien, regardez. L'appareil vous garde dans l'objectif. Je trouve ça absolument superbe. Vous pouvez continuer. Vous pouvez faire vos petites vidéos. Discuter. Comme si vous aviez un caméraman à vous, tout simplement. Je trouve ça excellent. Je vais reculer. Alors, bien sûr, je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. Hop. Je vais reculer. Et voyez, je suis toujours dans le cadre. Donc, voilà. Vous l'avez compris. Cette petite option est vraiment super sympa. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire sur vous. Mais vous pouvez aussi le faire sur quelque chose. Ou sur quelqu'un, tout simplement. Vous le cadrez. Et vous êtes sûr de le garder dans le cadre. Donc, voilà. À quoi sert ce petit mode suivi. Franchement, très sympa. C'est rigolo. C'est un truc en plus pour pouvoir faire des films tout seul. Et se filmer en étant suivi. Comme si vous aviez votre propre cadreur. C'est vraiment très sympa. Donc, ben voilà. Faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin. Moi, j'en suis fan. Je vais marcher un peu plus vite. Donc, là, je suis en contre-jour. J'ai le soleil dans le dos. Ce n'est pas terrible. Hop. Voilà. On va se faire une petite balade. Sympa. Donc, je ne fais pas attention. Je maintiens simplement mon appareil. Hop. On va se faire un petit panneau. Voilà. Je ne sais pas en quelle résolution je suis. 1080, 30 fps. Donc, ça devrait plutôt être pas mal. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, avec l'appareil photo ou la caméra de votre appareil. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application. C'est un plus pour avoir différentes options. Mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Tout simplement. Donc, voilà pour ce petit Smooth Q. J'espère que ça vous plaît. Encore plein d'options. Je vous en reparlerai peut-être certainement dans différentes reviews si je m'en sers. Il y a de grandes chances que je m'en serve. En attendant, je vais vous parler d'un autre petit truc. Donc, je vous parle de deux petites choses. La première, c'est que je me suis commandé les Fat Shark. Je sais, je voulais attendre les EV200D de chez Isshin en lunettes. Mais j'ai craqué. Au prix qu'elle était, j'ai craqué sur Gearbest. J'ai commandé les Fat Shark Attitude V4. Voilà. Qui étaient à peu près à 200 ou 210 euros. Tout complet. Il n'y a rien à racheter. Vous avez la batterie. Vous avez l'antenne. Vous avez tout ce qu'il faut. Et d'après David Zouary. Salut mon Dave. Elles sont plutôt correctes. Plutôt sympas. Pour un premier prix de chez Fat Shark. Donc, je les ai commandées. Je les aurai en test bientôt. Je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez voir de quoi ils retournent. Et sinon, je vous parle d'un petit chose dont j'ai parlé sur Facebook aussi. Vous savez, ces pinces pour desserrer les moteurs, pour desserrer les hélices, pour maintenir les moteurs et desserrer les hélices sur les quad récalcitrants. Écoutez, elles sont bien et pas bien. Parce que, bon déjà, les petits tampons en caoutchouc vont s'user à l'intérieur. Et si vous l'utilisez mal et que vous serrez trop fort, vous risquez de déformer la cloche des moteurs. Vous risquez de les rayer, de les abîmer. Donc, j'ai reçu le GT200 de LDRC. Dont je vous ferai la review bientôt. Très bientôt, très vite. Tout de suite, bientôt, très vite. Et j'ai galéré pour mettre les hélices. Mais quelque chose de violent. J'ai essayé avec un torchon. J'ai essayé avec une sangle antidérapante. Pas moyen. Ça me glissait des mains. Ça tirait dans tous les sens. Et je ne pouvais pas forcer sur le boulon. Même avec ma petite pince exprès, ma petite clé pour serrer les boulons. Donc, j'ai réfléchi. J'ai galéré. Ça a fumé à un moment donné. Et j'ai essayé, vous savez, ces petites bandes antidérapantes qu'on met souvent sous les batteries. Qui sont adhésives d'un côté et antidérapantes de l'autre. Donc, j'ai découpé une petite bande antidérapante. Le côté adhésif vers les tétons en caoutchouc ici. Et, au magie de la technologie et de la science. Simplement, en maintenant le moteur avec ce petit morceau antidérapant. Plus besoin de forcer. Les tétons en caoutchouc deviennent des amortisseurs. Et, ça ne déforme même pas les tétons en caoutchouc. Tellement, vous n'avez pas besoin de forcer. Voilà. Ça maintient le moteur facilement. Et, vous pouvez tout de suite serrer ou desserrer vos hélices sans aucun problème. Je ne dis pas que c'est l'outil indispensable. Je dis que c'est une astuce géniale. Et que moi, ça m'a bien rendu service. Pareil, si vous mettez une, voire deux, voire trois épaisseurs de ces petits tampons antidérapants. Dont je vous mettrai le lien. Aussi, on en trouve un peu partout. Mais, au moins, pour que vous voyez de ce que c'est. Si vous mettez plusieurs épaisseurs. Ces grosses pinces-là ne vont pas pour les petits moteurs de brushless. Alors que, si vous mettez plusieurs épaisseurs, vous allez pouvoir attraper plusieurs tailles de moteur sans aucun problème aussi. Donc, vous pourrez l'adapter en fonction du type de drone que vous avez, tout bêtement. Donc, voilà la petite astuce du jour au niveau du montage des hélices. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'adore les sushis. Non, ce n'est pas ça le texte. Attendez, je redescends un petit peu. Hop là. Il y a plein de fonctions géniales. Il y a une fonction qui est excellente en mode appareil photo. Je ne vous le montre pas parce que sinon la vidéo va durer des heures. On pourrait parler des heures de ce petit support Zayung Smooth Q. Une petite façon de faire pour pouvoir faire des panoramiques. Vous appuyez sur panoramique 180 ou un truc comme ça. Et vous posez votre pied ou vous le tenez. Et l'appareil va bouger. Prendre une photo. Prendre une photo. Prendre une photo. Prendre une photo. Et vous faire une photo panoramique toute seule. Je trouve ça excellent. Il y a plein, plein de fonctions intéressantes en fonction de ce que vous voulez faire, bien sûr. Donc, chacun y trouvera son compte, je pense. Je vous mets les liens dans la description. Ça, c'était chez Gearbest. Elle vaut 95 euros, je crois, en vente flash. Donc, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, c'est sûr et certain. Merci de me suivre. Merci si vous soutenez ma chaîne. Vous savez que quand vous cliquez sur les liens, mes partenaires le savent. Donc, ils sont contents parce qu'ils voient que la vidéo fonctionne. Et ils m'envoient d'autres appareils. Par contre, celui-là, j'insiste. On ne me l'a pas envoyé. Je me le suis payé tout seul. Parce que j'ai craqué. Parce que je suis comme vous. Je ne suis qu'un être humain. Allez, merci à vous d'avoir suivi. A très bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Oh, quel kiff ! Dav, je t'envoie la casquette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...